Vol vers l'Algérie. Attention aux arnaques en ligne. Malgré la suspension du trafic aérien régulier et des vols de rapatriement, des billets d'avion vers l'Algérie sont commercialisés sur Internet. Sur les forums de discussion, beaucoup d'internautes partagent des réservations en attente de confirmation à des prix assez élevés. Une situation qui a fait réagir le député de l'émigration, de l'Assemblée Nationale 10 août en mars, Norodine Belmeda, qui a mis en garde contre l'escroquerie de certains voyagistes qui proposent des billets en ligne vers l'Algérie. Norodine Belmeda met en garde contre l'escroquerie. « Depuis avril 2020, j'ai conseillé à maintes reprises à notre communauté de ne pas acheter en ligne de billets de voyage pour l'Algérie, parce que c'est presque une escroquerie. Je dis presque escroquerie, parce que ces agences savent très bien que les voyages vers l'Algérie ne sont autorisés que dans le cadre du rapatriement et avec une autorisation des autorités algériennes, écrit le député de l'émigration. Le député explique que les billets d'avion des vols de rapatriement à l'Algérie ne se vendent pas en ligne, mais à l'aéroport et après présentation de l'autorisation d'entrée comme cela a été le cas lors des précédentes opérations de rapatriement. Pourtant, depuis près d'un an, certaines agences de voyage proposent chaque mois des voyages vers Algérie. « Je vous préviens de ne pas commettre cette erreur », prévient Neurodine Belméda. R. Algérie. La reprise compromise. En Algérie, la progression des variants du Covid-19 compromet la reprise des vols de rapatriement. Les opérations de rapatriement ont lieu principalement depuis la France. Or, la récente détérioration de la situation dans l'Hexagone n'incite pas les autorités algériennes à décider la reprise des vols de rapatriement. Pour ce qui est de la réouverture des frontières, elle est encore plus compromise puisque même en cas d'amélioration de la situation en France, l'Algérie ne serait pas sûre de pouvoir rouvrir ses frontières. La faute a un retard énorme accusé dans le domaine de la vaccination. L'objectif fixé par les autorités de vacciner 20 millions d'Algériens est quasiment impossible à atteindre avant la fin de l'année en cours. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Merci. 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 Merci.